Alors elle est en première ligne de la continuité pédagogique depuis l'invention de ce concept par le successeur de Jules Ferry, Jean-Michel Blanquer, Juliette Arnaud. Après avoir été confinée avec Hugo, Ursenar, Stendhal ou Racine, c'est avec Zola que vous desserriez les taux de ce confinement. Vous avez choisi Nana, un roman qui est d'abord paru sous forme de feuilleton d'ailleurs et vous revenez à cette essence avec une lecture en 4 épisodes jusqu'à jeudi, premier épisode aujourd'hui. Et pourquoi diable choisir ce roman-là parmi les 20 dérogants macars ? C'est un classique bien sûr, il était par exemple au programme du bac 2010, mais il est clairement moins célébré ou connu que Germinal ou La Saumoire ou La Bête Humaine. Alors je réitère, pourquoi diable celui-là ? Parce que le diable justement, ah oui, j'exagère pas, un morceau de Nana au hasard, ce fut une jouissance mêlée de remords, une de ces jouissances de catholiques que la peur de l'enfer aiguillonne dans le péché. Jouissance, remords, catholiques, enfer, péché, en avant trinquant le jour 1 du déconfinement. À consommer avec modération bien sûr, sauf que je ne crois pas trop trop au diable. En revanche, je crois fermement que Nana, à sa manière volcanique et outrageuse, signature d'Émile Zola, je crois que Nana est la revanche des victimes de La Saumoire, de La Bête Humaine et de Germinal. Parce que qui peut mieux les venger, ces victimes, que leur propre sang ? Eh oui, parce que Nana, la marquise des hauts trottoirs, la rentière de la bêtise et de l'ordure des mâles, est la fille de Gervaise, Gervaise La Saumoire, la demi-sœur d'Étienne, Germinal, la demi-sœur de Jacques, La Bête Humaine, et celle de Claude, l'œuvre. Et Nana, elle va fouler aux pieds de ses pieds divins et dodus, tout ce que le Second Empire compte de force dirigeante, bourgeoise et aristocratique, jusqu'à ce que ce même Second Empire s'effondre face à l'armée prussienne. Bon, on ne saura pas si Nana avait les reins et le reste pour séduire Otto von Bismarck. À ce moment-là, elle est en train de mourir quand il arrive en ville. La blanchisseuse, l'ouvrier syndicaliste, le génie incompris et le mécanicien et assassin seront vengés par la pute. Ah non, Flutabec, ne sursautez pas, je ne fais que m'en tenir à la sémantique frontale crue du premier chapitre, de celui où Nana va débuter en fanfare au théâtre des variétés sur les grands boulevards, dans le rôle de Vénus. Pour une opérette débile, je cite Zola, « Depuis longtemps au théâtre, le public ne s'était pas vautré dans de la bêtise plus irrespectueuse. » Sauf que, et je cite le patron du théâtre des variétés, « Nana chante comme une seringue, elle joue comme un paquet, elle sait où mettre et les pieds et les mains. » Et je cite encore le patron du théâtre qui fait monter cette fille-là sur scène devant 1500 personnes chauffées à blanc par un grand tapage publicitaire. Je le cite donc quand il dit « Ne dites pas mon théâtre, dites mon bordel. » Et effectivement, Nana est chanteuse ou comédienne comme je suis témoin de Jéhovah. Mais Nana, elle a 18 ans, elle est grande, elle est voluptueuse, elle est blonde, elle a un adorable trou au menton, de grands yeux d'un bleu très clair et d'un coup de hanche et elle dévoile ce que sa tunique d'inspiration grecque ne cachait déjà pas trop trop, avec un rire au coin de la bouche qui montre au public qu'elle n'est pas dupe de son manque de talent et elle te les empoigne fermement à un endroit que ma mère m'a défendue de nommer ici. Nana est lancée, comme on disait à l'époque, comme en vrai on dit toujours. Mais lancée pour Nana, croyez-moi, c'est pas suffisant. Vengeance, vous dis-je, vengeance ! Merci, bisous, merci. Juliette Arnaud, si vous terminez comme ça, on est obligé de vous écouter demain. Eh, ça va ! Eh, j'en vois bien. Merci Juliette !